Hello les potes, c'est Dofuséum, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de mes projets. Alors en parallèle, je vais essayer de mettre quelques trucs en vente que j'ai dans ma banque les gars. Ma banque est toujours très 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 complète et on va essayer de vendre pas mal de trucs en même temps, de mettre en vente du moins pas mal de ressources et de runes. Il me semble que j'ai encore pas mal de runes. Du coup les gars, on va parler un petit peu de mes projets. Pour commencer, vous n'êtes pas sans savoir que je suis retombé à peu près 400M les gars, alors que j'étais à plus 650, je suis retombé à 400M environ. Après les différents échecs subis lors des différents tentats, exo notamment, où on a fait la vidéo tilt, où on a passé de 200 runes PM sur rien du tout. D'ailleurs est-ce que j'avais vendu le gel à nous ? On va aller voir ça. Mais voilà, du coup on avait fait vraiment pas mal de trucs comme ça qui n'avaient pas du tout été prolifiques. Le Géano était parti je crois à 5,2 millions alors qu'on avait balancé 40M dans la journée, quelque chose comme ça. Le week-end d'avant on avait balancé 100M, celui d'avant on avait balancé encore 80M. Du coup les gars, c'est vrai qu'on a été redescendu pas mal au niveau des cas. Bon on est quand même à 400M, on n'est pas non plus à plaindre et je sais très bien que je peux remonter très très vite. D'ailleurs c'est ce qui est prévu. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment envie de jouer très très vite les gars les cas PVP. Du coup là, en ce moment c'est vrai que niveau temps de jeu, j'arrive pas à en avoir beaucoup puisque j'ai beaucoup de stages etc. en dehors à faire IRL et du coup ça me prend beaucoup de temps. Mais là pareil, ça va commencer à s'arrêter d'ici quelques semaines les stages que j'ai et du coup on va pouvoir enchaîner beaucoup beaucoup. Donc les projets qui vont arriver vont être notamment la reprise du rush milliard à travers, vous le savez, les techniques que j'utilise habituellement. C'est à dire qu'on va avoir le rush au niveau des bouffes, on va avoir du scara les gars. Le scara vraiment impressionnant ta technique. D'ailleurs regardez les runes qu'on a encore alors que j'en ai vendu énormément les gars. Ça par exemple, là les 100, on va aller en mettre en vente 100. Voilà, après qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des runes PM qu'on peut mettre en vente. Des pas in, on va en mettre 700 en vente. Je n'en garde pas autant, ça ne sert à rien. Les repères neutres, on va en prendre 200 qu'on va en mettre en vente également. Vous allez voir le prix est assez ahurissant les gars. Pareil pour les pas inis. Voilà, on va aller mettre 120 déjà au niveau des runes. Donc du coup les gars, premier projet très important à reprendre très rapidement, le rush milliard. Tout simplement puisque là, comme je vous l'ai dit, je suis redescendu à 400M. Déjà repassé au moins dans les prochaines semaines à 600-650M pour revenir et refaire ce qu'on avait perdu en quasiment 3 jours de temps de jeu. Parce que c'est vrai qu'au final, ça n'a même pas 3 jours de temps de jeu que j'ai perdu quasiment 200-250M les gars en faisant l'idiot. Je ne vais pas arrêter l'exo. Alors, concernant d'ailleurs la vidéo où je vous avais demandé votre avis, les avis étaient assez mitigés. Mais globalement, vous étiez plus sur le achète tes items. Et c'est ce que je vais faire principalement. Mais je ne vais pas arrêter l'exo. Ma décision, la décision que j'ai prise du coup au vu de tous vos retours. D'ailleurs, je vous remercie infiniment pour tous vos retours les gars qui ont été vraiment… J'ai tous lu, je me suis vraiment intéressé à ce que vous me préconisiez, etc. Vraiment, ça m'a beaucoup servi parce que j'étais vraiment perdu. Et ce que j'ai décidé du coup, c'est de faire les exos joyeux mage moi-même. Du coup, on a déjà le Krala, donc repasser un Anneau Lamour et repasser une Krala Mention. Donc l'Anneau Lamour serait PA et la Krala Mention PM. Et on fera un épisode toutes les semaines et demie. Comme ça, je me limite à ça et je ne fais plus d'exo hors vidéo. Je me le dis parce que sinon après, ça se crame trop vite, etc. les kamas. Donc, je ferai un épisode toutes les semaines et demie, les gars, sur de l'exo. Et on ne passera que les items que je viens de vous dire, c'est-à-dire la Krala Mention PM et l'Anneau Lamour PA. Une fois qu'on aura ça, on avisera, mais pour l'instant, on s'arrêtera ça pour l'instant. Ok, donc 299 000 au niveau des runes repères, les gars. Et celle-là, c'est pareil, le même prix. Ça a pas mal redescendu, là, les prix des exos, les gars. Attendez, hop. Ok. Ça aussi. Hop. Du moins, ce n'est pas tellement le prix des exos qui est redescendu. C'est surtout le prix des runes. Parce que les exos, globalement, je les trouve toujours assez chers en ce moment. Ne serait-ce qu'à la place, les gars, à la place d'Ankama, là, d'Amakna. Je ne sais pas pourquoi j'appelle Amakna Ankama, les gars. Je n'ai aucune idée de pourquoi je fais ça, mais je le fais depuis toujours. Alors, ça, c'est 346 000 kamas. Voilà. Les païnes, à combien sont les païnes en ce moment ? Donc, hop, on va mettre ça. Ok. 50 000 les 100, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Voilà. Après, les gars, les projets aussi que j'ai pour la chaîne et surtout dans le jeu. En fait, parce que les projets de chaîne, ce sont les projets que j'ai dans le jeu. J'ai envie de vous partager ce que j'ai envie de faire dans le jeu et pas de me forcer à faire une vidéo drop si je n'ai pas envie d'en faire une. Mais en ce moment, j'ai vraiment envie beaucoup de drop des dofus. Les gars, comme vous avez vu, avec la vidéo qui est sortie hier, normalement, sur laquelle c'était « Je vous donne un dofus turquoise » ou avant-t-hier. C'était avant-t-hier plutôt celle-ci. C'était avant-t-hier. C'est ça parce que j'ai fait la vidéo hier. Donc, du coup, celle qui est sortie avant-t-hier, les gars, où je vous offrais un tutu. Eh bien, ça, c'est vraiment en ce moment ce qui me plaît vraiment beaucoup sur le jeu. C'est de drop des dofus et de vous les offrir puisqu'au final, les dofus ne sont pas rentables à drop. Quand je le fais, c'est vraiment pour du pur plaisir. Alors, certes, vous me direz, en nous offrant le dofus, tu tralentis sur le rush milliard. Oui, mais en soi, si j'ai envie de me faire 10, 15, 20 m, je ne vais pas aller faire du dragon cochon. Je vais aller directement me faire 3 ou 4 heures de drop bouffe avec une série ou un film à côté. Je vais les faire. Hop, on va lui répondre. Yo, ça marche, bro. Putain, il y a déjà des gens dans la guide avec la déco, là. Ouais, et du coup, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est ça. C'est qu'en ce moment, vraiment, moi, ce qui me plaît de ouf, c'est de drop des dofus. Et en plus, j'aime bien vous les offrir parce que ça me permet en quelque sorte de vous rendre l'appareil, de tout ce que vous m'apportez, de tous les messages que vous m'envoyez en jeu, de tout ce que je peux lire sur la chaîne, les commentaires, etc., qui sont vraiment ma source de motivation. Première, les gars, je vous le dis, vraiment, ça me touche énormément, tout ce que je reçois tous les jours, tous les jours, tous les jours sur Snap. D'ailleurs, le Snap, les gars, de dofus, vous pouvez l'ajouter si vous voulez. Et vraiment, ça me fait énormément plaisir, les gars. Et du coup, j'essaie de vous rendre un petit peu l'appareil. Et c'est vrai que cette série-là qui reprend où je vous donne les tutus quand je les droppe, il va y avoir pas mal d'épisodes, au moins par semaine, même peut-être deux par semaine quand je serai motivé parce que le drop d'offus, je trouve que c'est quelque chose qui vous plaît aussi, du moins des retours que j'en ai, etc. Donc, globalement, on va avoir la reprise du rush milliard avec tous les mobs que vous connaissez, notamment le Scara. Regardez ça par exemple. Hop, on va les mettre à 398 997. Ça devrait partir. Voilà, à travers notamment la reprise du fameux rush milliard, les gars, où on est à peu près à 4-5, on est redescendu bien bas, mais on va le faire, on va remonter tranquillou. Ensuite, on va passer les exos joyaux mages, les gars, qui seront très importants. Et le retour du drop tutu, ce sont en ce moment les trois plus gros projets que j'ai. C'est reprendre tout ça et pour arriver à l'Ecaflip PVP. Et après, on a aussi d'autres projets comme le tournoi PVP BL que je vous ai présenté dans la vidéo d'hier, les gars. Ça, c'est un projet vraiment qui me tient à cœur parce que ça permettrait de relancer une dynamique sur le jeu qu'est le PVP bas level. On n'en trouve quasiment plus en ce moment. Et surtout, je veux qu'il soit accessible à tous. Comme je l'ai précisé hier, c'est vraiment pas d'exos, très peu de parchemins, 25 limités, pas de stuff, plus de 6-3 pour vraiment être sûr qu'il n'y ait pas d'exos, etc. Les classes, on s'en fiche un peu, c'est random. C'est vraiment, ça sera tirage au sort. Les combats comme ça, il n'y aura aucun counter à prendre de classe. Ça sera vraiment du hasard pur et voilà, avec des gains pour vous, toujours pour vous récompenser et pour vous remercier, les gars, d'être toujours plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Donc, du coup, les gars, je vais aussi reprendre, je vais essayer du moins de reprendre les captures tot pour essayer de dropper un pourpreux, cependant. En ce moment, on va aller voir ça, mais en HDV, j'en trouve très, très peu. Du coup, j'essaie d'en accumuler au moins une quinzaine pour faire une bonne vidéo où on en fait, mais j'en trouve extrêmement peu, en fait, des captures tot. On va voir s'ils en ont remis. Je n'ai pas regardé ce matin, d'ailleurs. Normalement, j'essaie de regarder tous les matins en me levant. Je me lève, les gars. Je regarde un petit peu les news. D'ailleurs, juste après cette vidéo, les gars, on ira juste regarder un petit truc hier. Juste après cette vidéo. Non, juste après avoir vu ça là, sur cette vidéo, on ira voir un truc. C'est le message de tot, les gars, qui a été publié hier et qui m'a vraiment surpris, mais à la fois fait plaisir, auquel j'ai répondu. Vous allez voir. Alors, là, il y en a, mais elles sont à 400 000. Normalement, on peut les avoir à 300 environ. On va regarder ça. Sinon, on essaie d'en acheter quelques-unes à 400 000. Ce n'est pas grave. Tant pis. OK, il y a des choux, il y a des gourlots. Oh là, OK. OK, bon, les gars. Juste rapidement, on va se retrouver sur le message de tot que je vais vraiment débriefer avec vous, qui est très important, qui implique vraiment beaucoup de choses pour l'avenir du jeu et l'avenir de Dofus. Et après, on fait le tirage au sort, les gars. Je vous dirai tout de suite pour le message sur tot. C'est parti. Voilà, les potes. Je suis en bas à droite, là. Regardez, j'ai changé la caméra de place. Sinon, on ne voyait pas le message. Du coup, le message s'intitule Pardon. Il est sorti le 6 février. Donc, pour moi, c'est hier. Pour vous, ce sera avant-hier puisque forcément, je dois tourner la vidéo qui sera à 8h la veille. Sinon, c'est impossible. Je ne vais pas me lever à 4h pour faire la vidéo. Même plus, ça serait 3h pour faire la vidéo, le montage, la mise en ligne sur YouTube, etc. Du coup, pour moi, c'était hier soir, ce message, les gars, qui est sorti. On va lire ensemble. Regardez, bonjour à tous. J'écris ce message à chaud en découvrant vos réactions sur le forum Dofus et sur Twitter. J'ai commencé à essayer de répondre à certains d'entre vous bouillants et prêts à partir au fight. Je dois bien l'admettre. Mais rien n'est parti. Rien n'est parti car vous avez raison d'être en colère. Vous avez raison. On est nul. On fait des trucs cools. Les joueurs reviennent sur le jeu. Les chiffres reviennent à la hausse. On reprend confiance. Et du coup, l'histoire se répète. On fait de la merde. Ça me rend malade. Ça me rend malade car comme vous vous en doutez, ce n'est pas comme ça que j'imagine notre relation. Je considère les gens qui travaillent à Ankama et les joueurs comme une seule et grande famille. Après 18 ans d'entreprise, je sais que c'est tous ensemble que nous avons fait d'Ankama la boîte qu'elle est aujourd'hui. Et ça me casse les boulets à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer lorsque j'ai le sentiment qu'on vous a trahi et qu'on ne se comprend pas. Cela fait maintenant quelques mois qu'on travaille sur notre communication. On a plein de choses qui vont arriver progressivement pour vous intégrer très concrètement dans les décisions liées au jeu. J'avais hâte qu'on arrive à cette étape avec vous. Hâte de voir vos réactions et lire les messages plutôt sympas que des insultes. Mais non, on a encore merdé. Vous avez raison d'être énervé et de nous en vouloir. Pour ça, je vous présente mes excuses. La seule promesse que je vous fais c'est que ça va changer et vous en jurerez avant la fin de la semaine. Bonne soirée, Thoth. Les gars, ce message est vraiment très important. Déjà, je ne pense pas que Thoth verra un jour cette vidéo, ce message. Mais j'aimerais quand même lui passer un message à travers cette vidéo comme j'ai essayé de répondre sur le forum mais je ne sais pas s'il lit les messages sur son forum, etc. Bref, je voulais vraiment dire à Thoth qu'il faut du courage pour porter ses couilles et pour dire « Ok, j'ai merdé ». Et pour ça déjà, Thoth, on te remercie. On sait très bien, on n'est pas dupe, les gars, les joueurs d'Ankama le savent. Thoth ne peut pas prendre les décisions tout seul pour son jeu. Je pense que dans la boîte, il en a même plus beaucoup à prendre étant donné que vous savez les entreprises, comment ça fonctionne. Les PDG des entreprises ne sont malheureusement pas ceux qui vont vraiment faire ce qu'ils veulent de leur entreprise. Surtout Thoth pour qui Dofus est son bébé, les gars, c'est un des trois premiers créateurs du jeu. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul qui reste à l'heure d'aujourd'hui qui n'a pas voulu vendre ses parts alors qu'il aurait pu s'en faire des millions, les gars. Je tiens à le préciser parce que pour nous, ça reste un jeu vidéo mais pour un mec comme Thoth, ce jeu-là, c'est son bébé et lui aurait pu devenir multimillionnaire avec vraiment des centaines de millions, les gars, en revendant ses parts et il ne le fait pas parce que c'est son bébé et il est là pour nous. Et pour ça, Thoth, je te dis un grand merci vraiment et ça arrive de faire des erreurs. Ça arrive bien évidemment de faire des erreurs à tout le monde. Le tout, c'est de savoir revenir dessus. Concernant le... Ce message est posté, je pense, concernant le sondage qu'on a vu récemment sur la 1.29, les gars. C'est vrai, c'est vrai que ce sondage n'est pas celui qu'on attendait mais comme j'essaie de le dire et de le répéter dans ma vidéo, c'est un premier pas et comme j'essaie de vous répondre dans les commentaires, il y avait pas mal il y avait pas mal de gens assez à fleur de poids en disant « mais ils se foutent vraiment de notre gueule. » D'ailleurs, ce que Thoth dit aussi là dans son message, c'est pas du tout les attentes qu'on avait, c'est pas du tout les demandes qu'on avait faites. Certes, certes, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, le sondage est un peu inutile sur 70% des points. Mais ce qui est important, c'est la démarche. Ce qui est important, c'est la démarche puisque tout simplement, c'est à partir de là qu'on va pouvoir construire quelque chose, qu'on va pouvoir parler ensemble, qu'on va pouvoir construire. Comme j'ai essayé de répondre à Thoth, je pense qu'il faut passer aujourd'hui au niveau des créateurs, donc des gros youtubeurs et je ne me considère pas comme un gros youtubeur, mais des gros youtubeurs. Je pense à des Doflas, je pense à tous les youtubeurs que vous connaissez, à des Humility, même si Humility, ils le font déjà, c'est pour ça que je ne voulais pas le citer là, mais à des Doflas, à des Heuz, à des Lich, tout ça les gars, à tous ces youtubeurs, j'en oublie plein, mais c'est juste pour en citer quelques-uns, les premiers qui me viennent à l'esprit, il faut passer par ces gens-là. Il faut passer par ces gens-là, pourquoi ? Parce que c'est la vitrine du jeu les gars, c'est ceux qui vont rapporter des joueurs. Juste à mon échelle, imaginez-vous avec ma chaîne qui a 1750 abonnés, j'ai eu au moins une centaine de messages les gars et je ne rigole pas une centaine de messages me disant mec j'ai repris Dofus grâce à tes vidéos avec 1700 abonnés. Vous imaginez, ça fait les gars un 17ème de ma communauté qui est revenu sur le jeu. Donc vous imaginez, vous dites un 17ème, ce n'est pas grand-chose, mais Humility qui a plus de 170 000 abonnés, et bien ce n'est pas 100, c'est 10 000 abonnés les gars qui vont, c'est 10 000 abonnés, vous avez donné pour une communauté comme Humility, 10 000 joueurs les gars qui reviennent sur le jeu en plus avec une seule personne. Si vous faites ça sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de gros youtubeurs les gars, est-ce que vous imaginez le monde que ça peut vous rapporter ? Pourquoi aujourd'hui League of Legends l'a repris du poil de la bête ? Parce qu'ils se sont alliés avec les créateurs de contenu, les streamers. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple très précis sur le Twitch Prime, sur l'abonnement Twitch, sur le sub-Twitch, Rio offre un skin in-game lorsque vous subez un streamer League of Legends les gars. Et ça, c'est très très important. Alors, je ne dis pas que forcément Dofus doit partir sur ce même principe-là, mais qu'est-ce que ça coûte à un Kama d'offrir des codes, par exemple, des codes de cartes à des streamers, à des youtubeurs qui font gagner comme ça souvent sur des subs, même pas forcément des subs, sur des concours réguliers. Moi, j'essaie à mon échelle d'en faire avec mes propres Kama parce que je sais très bien que les gens galèrent parfois en jeu. Ils n'ont pas forcément une team, ils n'ont pas de quoi payer un abo, ils n'ont pas forcément le temps de jeu que je peux avoir, même si en ce moment j'en ai moins. Ils n'ont pas tout ça et du coup, forcément, j'essaie de vous rendre ce que vous m'apportez, toute la joie que vous m'apportez et du coup, je pense qu'Ankama devrait partir sur ce schéma-là de vous rendre tout ce que vous leur apportez parce que si Ankama est là aujourd'hui, c'est grâce à ses joueurs, c'est grâce à vous, c'est grâce à moi également parce que je suis un joueur avant tout, c'est grâce à nous tous qui depuis plus de 10 ans, même quasiment, regardez, 18 ans, Thoth nous dit faisons vivre le jeu, apportons toute cette dynamique au jeu et du coup, les gars, je pense vraiment que l'unité doit être présente entre tout le monde. Du coup, voilà, pour revenir sur le son aval.9, c'est un premier pas. Nous verrons ce qui va se passer par la suite. On espère déjà que les modifications seront faites assez vite et il nous a promis avant la fin de la semaine, Thoth, une nouvelle, une nouveauté, on ne sait pas ce que ça va être pour l'instant. J'espère juste que cette fois-ci, ça sera vraiment avant la fin de la semaine. Souvenez-vous de la vidéo de Frux, il disait que ça allait être avant la fin de la semaine et il l'a un peu mis en porte-à-faux en ne, justement, ne publiant pas avant la fin de la semaine. Du coup, il y a pas mal de gens qui s'étaient retournés vers Frux en disant, mec, il nous a menti, etc. Alors que non, il n'a aucun pouvoir sur Ankama derrière Frux, les gars, il ne peut pas, il ne peut tout simplement pas se dire, il ne peut pas se dire, les gars, dépêchez-vous quand même parce que moi, j'ai annoncé à ma communauté, non, voilà, les gars, fin bref. En tout cas, ça m'a fait vraiment du bien de parler, cette vidéo était plus longue que prévue, je voulais vraiment faire un truc avec mes projets mais ce message m'a vraiment bouleversé en soi. Voilà, comme je l'ai dit, je ne vais pas y revenir dessus, j'ai dit ce que je pensais, ça m'a touché, merci à Todd pour son message qui est une grande preuve de courage et d'humilité de sa part. Voilà, les gars, sinon, on se retrouve demain matin avec une nouvelle vidéo mais tout de suite, le tirage au sort, j'ai failli oublier le tirage au sort du coup avec ça, on se retrouve sur le tirage au sort tout de suite. Voilà, les potes, on se retrouve du coup sur notre tirage au sort. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous explique rapidement en quoi ça consiste. Tous les jours de 2019, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, il y aura sur ma chaîne à 8h du matin très précisément une vidéo qui sortira sur Dofus 1.29 les gars. Et dans chacune de ces vidéos, je vous offre au minimum 1 million de kamas. Pour exemple, il y a deux jours, les gars, vous pouvez aller voir, j'ai offert un Dofus sur quoi ? Ce que j'avais droppé et du coup, qui a été gagné dans la vidéo d'hier matin. Ensuite, ce gain est multipliable par la roulette. La roulette, qu'est-ce que c'est ? C'est cette petite roue que vous voyez là que je vais faire tourner. Si ça tombe sur un chiffre, eh bien, c'est ce chiffre qui sera emporté. Par exemple, si ça tombe sur le 10, ce sera 10 millions de kamas qui seront à gagner dès demain matin, 8 heures. Donc, vous aurez juste à participer. Pour participer, c'est très simple. Il faut être abonné à la chaîne YouTube, mettre un pouce bleu et mettre un commentaire. Trois choses très simples et totalement gratuites. S'abonner à la chaîne. Là, vous montez. Petit abonnement. Voilà, c'est fait. Vous activez en plus la cloche parce que vous êtes des gars sympas. Du coup, après, vous mettez le pouce bleu, les gars, et le commentaire et vous êtes présent dans le tirage au sort de la vidéo de demain qui peut comprendre jusqu'à 10 millions de kamas, voire un tutu quand on fait des drops tutus. Bref, on est parti. Est-ce que demain, il y aura 1 million ou plus à gagner ? Ce sera donc 1 million de kamas, les gars. Tout de suite, le tirage au sort de la vidéo d'hier pour savoir qui remporte 100 millions de kamas. Il s'agit de pas de bol. Eh bien, pas de bol aussi. Pareil, les gars, qui me suivent depuis énormément de temps, quasiment depuis le début de la chaîne. Il y a beaucoup de choses inutiles et incompréhensibles dans le sondage, je trouve, totalement. Mais, comme on vient d'en parler justement, eh bien, voilà, on voit que on a parlé. On ne va pas y revenir dessus. J'en ai parlé pendant à peu près 10 minutes, donc on ne va pas y revenir dessus. Mais, voilà, félicitations à toi frérot. Du coup, tu remportes 100 millions de kamas. Tu as 7 jours pour me contacter comme d'habitude et tenter de remporter les gars, vous aussi, 1 million jusqu'à 10 millions de kamas tous les jours. On va avoir des dofus turquois. Ça peut aller jusqu'à 40 m. Tu viens dans la prochaine vidéo. Qui c'est ? Qui c'est les gars ? Alors, si toi aussi tu veux tenter de remporter les kamas, tu t'abonnes à la chaîne, tu mets un pouce bleu et tu mets un commentaire les gars. 3 trucs et tu actives la cloche. Frérot, si tu ne veux pas manquer les vidéos à 8h du matin, il y en a pas mal d'entre vous toujours qui m'ont dit que la cloche se désactivait très souvent alors qu'il avait réactivé plusieurs fois et qu'il avait été désabonné. C'est normal les gars, vérifier souvent. Voilà les gars, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du message de Tote en commentaire. C'est très important et des projets à venir. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain matin à 8h pour une nouvelle vidéo. C'était Dophiseum. Bye.